Y a-t-il une poutre dans ton œil? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, verset 3. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Y a-t-il une poutre dans ton œil? Nous très souvent, eh bien, on regarde la paille qui est dans l'œil de notre prochain et la paille c'est quoi? La paille c'est le péché de l'autre, ce sont les erreurs que cette personne a faites, ce sont leurs fautes et très souvent nous aimons souligner les erreurs des autres, nous aimons en parler, ça nous fait plaisir d'en parler parce que nous nous sentons meilleurs lorsque nous le faisons, mais Jésus nous met en garde et nous dit, eh bien, tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil à toi. La poutre c'est quoi? La poutre c'est ton jugement. Eh oui, le jugement est un péché très grave. Pourquoi? Parce que le jugement appartient seulement à Dieu. Aucun être humain n'a le droit de juger les autres. Cela ne nous appartient pas parce que nous ne connaissons pas les intentions des autres personnes. Et lorsque nous jugeons, eh bien, nous nous mettons à la place de Dieu sur le trône, nous détronnons Dieu et nous faisons une chose qui est horrible. Nous jugeons les autres et le jugement. Jésus nous dit que c'est vraiment une poutre, une poutre dans nos yeux. Et donc, la comparaison, une paille, une poutre, c'est pour que nous nous rendons compte, le jugement, lorsque je juge quelqu'un d'autre, eh bien, je fais un péché qui est beaucoup plus grave que la paille qui est dans l'œil de mon prochain. Quel que soit le péché de mon prochain, mon jugement est bien plus grave que ce péché. Jésus nous fait comprendre cela. Nous n'avons aucun droit de juger. Lorsque je juge, eh bien, je suis en train de faire une chose bien pire que ce que mon prochain a fait. Et lorsque je me permets de parler mal du prochain, eh bien, je fais quelque chose de terrible. C'est un péché très grave. Voilà pourquoi Jésus utilise cette comparaison, la paille dans l'œil de ton prochain et la poutre de ton jugement dans ton œil. Demandons au Seigneur vraiment cette grâce de comprendre que nous n'avons pas le droit de juger, de comprendre que notre jugement est un péché grave et un péché qui détruit, qui détruit d'abord notre relation avec Dieu parce que nous détrônons Dieu et nous nous mettons à la place de Dieu sur le trône du juge. Mais Dieu est le seul juste juge. Il est miséricordieux. Il a été miséricordieux envers toi. Il a envoyé son Fils Jésus qui est mort pour tes péchés. Il t'aime tellement. Il t'aime à la folie. Et il te dit, ne te permets pas de me détrôner et de te mettre sur le trône pour juger les autres. Parce que si tu le fais, eh bien, tu es en train de te couper de moi. Prions. Seigneur Jésus, merci parce qu'à travers cet enseignement de la paille et de la poutre, tu nous enseignes à prendre notre juste place. Dieu le Père est le seul juste juge. C'est le seul qui a le droit de juger. Donne-nous de renoncer à tout jugement afin que nous n'ayons pas la poutre du jugement devant nos yeux et que nous puissions être des instruments de miséricorde avec toi. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton J'aime et à le partager avec vos amis. De cette façon, vous nous aiderez à toucher de nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche en dessous de la vidéo. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. A demain.